Bon moi ça y est, j'ai fini la série, en tout cas la série qui passe partout m'avait demandé de regarder En fait il m'a dit tiens regarde cette série putain elle est folle Et effectivement elle est folle, elle est folle, elle est putain de divertissante, putain d'agréable, putain de fraîche Sur plein d'aspects malgré le fait que le concept peut paraître un peu éculé, j'utilise un mot compliqué Mais franchement super bonne série, franchement j'étais méga surpris Je suis tombé dessus, enfin il m'a fait tomber dessus un peu par hasard parce qu'en fait je voyais l'affiche qui passait sur Netflix Et c'est pas forcément quelque chose qui me faisait kiffer On va pas tergiverser, ah c'est ça, on va pas tergiverser longtemps On va parler tout simplement de Santa Clarita Diète Oh putain, Santa Clarita Diète, putain bordel ils sont chiant de faire des noms compliqués bordel En tout cas, cette série est une série Netflix écrite par Victor Fresco Qui est composée, enfin elle est constituée de 10 épisodes par saison, il y a 2 saisons pour l'instant Chaque épisode fait entre 25 et 30 minutes, c'est une comédie Dedans il y a Drew Barrymore, le mec je me rappelle pas, Trucolifant Je crois que c'est ça, je regarderai ou je mettrai le nom, vous avez le vrai nom qui apparaît Tu vois déjà ces 2 acteurs, après t'as d'autres acteurs qui sont assez sympathiques Tu vois un des personnages qui apparaît, qui joue Gary C'est le personnage qui joue l'écrivain dans la série Kassel Et j'adore cet acteur, franchement c'est un acteur que je kiffe Excusez-moi Et donc cette série, le concept de la série est hyper intéressant Parce que c'est un vrai mélange des genres J'entends par mélange des genres, tout simplement le mélange des genres bien entendu C'est-à-dire qu'on prend le genre horrifique, le genre du zombie, du mort-vivant Les films à l'ancienne, à la Romero, tous les vieux films de super-héros, de zombies et de ça Donc cette tranche là Et tu l'associes, le réalisateur Victor Al fresco l'a intégré dans un monde un peu la Desperateuse Wife En gros il est parti du postulat en se disant qu'est-ce qui se passerait si c'était un des personnages de Desperateuse Wife qui se transformait en zombies Et donc voilà, là on part sur ce postulat, donc on suit cette famille là, la famille des Hammond Où tu as Joël le père, Sheila la mère, Abby la fille et leur voisinage Alors à côté t'as les voisins, donc tu as le fils des voisins qui va devenir meilleur pote de la fille, qui s'appelle Eric Il a une mère qui est un peu obsédée du cul et un beau-père qui est shérif Et de l'autre côté, tu as les meilleurs pote de Joël qui est lui aussi flic, c'est du Desperateuse Wife Mais un peu, comment on pourrait dire, un Desperateuse Wife un peu désaxé tu vois Et donc la série commence là-dedans Et on va suivre donc Sheila, la mère qui un matin, vomit dans tous les sens Et elle fait tomber une sorte de petite boule rouge de la bouche, enfin elle crache une petite boule rouge Et en fait on découvre qu'elle est rapidement, enfin dès le premier épisode, on découvre qu'elle est morte Et donc en fait on va suivre les aventures de ce couple là, de cette famille là, qui essaye de s'en sortir Parce que, ben, il faut qu'elle mange, la mère, il faut que Sheila mange Parce qu'il faut se dire aussi qu'elle est en mode zombifiée, mais elle réagit normalement Donc c'est-à-dire qu'on découvrira au fur et à mesure de la série qu'il y a une évolution des différents stades de zombies dans ce monde là Et en fait elle est au début tu vois Donc en fait elle est assez consciente par contre, dès qu'à la fin, elle pète un câble, elle bute des gens Et donc on va suivre ce couple là, qui était bien rangé, qui était vendeur immobilier C'est-à-dire que Santa Clarita c'est un quartier, bien entendu Ils vont essayer de jongler entre leur vie d'antan, leur voisinage et les pulsions meurtrières de Sheila Non franchement la série, vachement bien, très drôle Franchement l'acteur qui joue le Joel Hammond là, attends il s'appelle, je sais pas du tout comment il s'appelle Timothy Olifad Cet acteur là, je l'avais déjà vu dans d'autres trucs, dans d'autres films, mais en mode sérieux un peu tu vois Et je le trouvais sympathique parce que bon voilà, il a quand même une bonhomie sympathique, c'est le beau gosse un peu ricain et tout ça Mais il a souvent joué beaucoup de beaux gosses tu vois Et là franchement, il joue toujours le beau gosse, mais en mode tellement fun Tu sens le mec qui devait tout réussir, qui était sportif et tout ça, qui s'est blessé Et puis en fait qui est devenu une merde, qui est devenu en fait, sa femme a pris la culotte Lui c'est devenu un peu l'émotionnel du couple tu vois Et franchement l'acteur il joue trop trop bien Franchement t'as des séquences qui sont folles après certains meurtres qui apparaissent Où tu vois le mec il est posé, puis là il réfléchit Puis il est impressionné partout par la lumière qui se reflète dans la vitre Parce qu'il trouve que ça lui rappelle cette vie avant que tout parte en couille et tout ça T'as plein petits trucs comme ça, t'as des interactions qui sont assez sympathiques A chaque fois il faut tuer des gens, donc il faut trouver les bonnes personnes à tuer Donc en fait ça devient vraiment une sorte de couple de super héros en fait Ça m'étonnerait pas que ce soit une série qui soit tirée d'une BD Ça ferait vraiment, ça fait, ça fait ultra BD Cette série franchement non, elle m'a un peu, un peu foutu sur le cul Parce que je m'attendais pas, franchement j'étais, j'ai regardé, excusez moi J'ai regardé Desperados Waves la première saison, un peu la deuxième saison Puis je me suis vite lassé en disant bah c'est chiant c'est le même ressort et tout ça Et là, super bonne surprise, la série passe bien, elle est propre, les musiques sont ultra plaisantes Les personnages sont cools, la fille Abby elle est hyper intéressante, elle fait une progression Elle passe complètement inaperçue au départ à, bah je deviens un des personnages quasiment centrales de la série Même le petit garçon Eric, il est méga ouf, c'est le geek pur C'est lui en fait qui apprend dans les premiers épisodes à la famille que Sheila est une zombie en fait Et qu'il faudrait faire attention parce qu'elle va devoir bouffer et tout ça Et autour de cet univers là, se greffe en fait toute une histoire hyper intéressante Parce qu'en fait le mari Joël va essayer de sauver sa femme Donc par tous les moyens, donc trouver des réponses, retrouver l'origine des trucs Et c'est pourquoi tout ça Qui va essayer de chiner des trucs, essayer de trouver des solutions On va découvrir plein de choses, on va découvrir que le phénomène peut être plus international qu'on le pense Tu as vraiment, tu as une vraie enquête qui se met en place Tu as de la pression qui est ouf parce que tu as le voisinage qui est là, les voisins C'est d'un côté c'est le meilleur pote de Joël qui est un flic, bon c'est un flic qui aime fumer des joints Tu vois, donc ça reste un super, un bon flic Mais de l'autre côté, l'autre voisin c'est un shérif, lui par contre c'est pas un flic Mais c'est un ouf quoi, c'est un putain de bourrin de la pression psychologique Comment vous allez vous en sortir des personnages Donc franchement, non ouais, super série, j'ai bien kiffé J'ai été surpris par tout ça Je trouve que l'ambiance visuelle elle est très très propre, ça fait vraiment vraiment série à bon budget Mais budget dans le sens où ils ont traité le visuel, enfin c'est très propre quoi Tu as beaucoup d'humour dedans, tu as de la vanace dans tous les sens Pas de la vanace grasse mais tu sais vraiment, je trouve que c'est subtil, c'est fin Les acteurs jouent bien, Drew Barrymore, franchement elle est parfaite dedans Tu la retrouves fifole un peu comme dans, merde comment ça s'appelait le film avec les Charlie, Charlie Angel T'as un peu voilà cette petite folie qu'elle a Qu'est-ce que tu as, le fameux Gary de Castle qui est vraiment ouf Le voisin shérif flic, c'est l'acteur qui joue le shérif C'est le copain d'Eva Langoria dans Desperate's Wife Non franchement, les acteurs sont cools, l'univers est sympathique, la série est bien amenée Alors maintenant il faut attendre, il faut voir s'il va y avoir une saison 3 Normalement une saison 3 est prévue sur Netflix qui devrait arriver Bon la saison 3 est en production, la saison 2 est sortie il n'y a pas longtemps, en mars sur Netflix Et puis voilà donc en fait on va voir la saison 3 Parce que franchement j'ai été méga surpris, t'as démonté et ça va loin C'est à dire qu'à la fin, je dirai pas, je spoilerai pas, mais ça part loin Donc franchement c'est bon enfant, t'entends c'est assez crâne Franchement t'as des séquences de meurtre où elle bute Où tu vois dans les yeux de Drou Barrymore que là c'est fini C'est plus du tout inhumaine Et non franchement c'était cool Donc voilà, un peu pour cette série là Si vous avez la possibilité d'aller le voir, n'hésitez pas Cette série c'est Passepartout qui l'a montré Donc ça aurait été bien d'avoir aussi son point de vue Ça il faudrait vraiment que je prenne le réflexe de bien avant de faire la vidéo De dire à Passepartout donne ton point de vue sur la série Comme ça on fera une vidéo commune Là je pense que ça sera trop tard parce que je vais la monter Et puis il lui aura pas le temps Il a d'autres vidéos aussi à faire En tout cas, si vous avez la possibilité les gars De regarder cette série là, c'est sur Netflix Ça s'appelle Santa Clarita Diet Donc le régime Santa Clarita j'imagine Et puis je pense que vous allez kiffer Parce qu'il y a des acteurs qui viennent de partout Alors je sais pas si vous connaissez aussi Community La série Community Mais t'as un des acteurs qui était l'acteur principal Le Community qui joue aussi dans Et qui joue un connard, mais un connard sans nom C'est un truc de ouf Même les personnages secondaires sont bien travaillés Donc si vous aimez les zombies Si vous aimez un peu le zombie humoristique Alors moi je suis un grand fan de zombies humoristiques J'étais fan de Son of the Dead De toutes les parodies de films un peu de zombies Ou en tout cas que le zombie ne se prenne pas au sérieux Tu vois, du moment que ça se prend au sérieux Bon, je préfère regarder les anciens Au moins t'as le côté historique Mais franchement, allez-y Allez, vous penchez sur la série C'est toujours intéressant Si vous avez Netflix, n'hésitez pas Bon après, vous pouvez toujours Soit acheter la série Soit après la télécharger sur internet Donc voilà En tout cas les gars C'était mon petit point de vue Sur cette série-là Si vous avez possibilité N'hésitez pas à y aller Parce que franchement, elle est bien Elle est vraiment très prenante Positive Mais pas dans un mood négatif C'est qu'à la fin de chaque épisode T'es content T'es fan Je ramente en qui d'autres épisodes Moi j'étais en moyenne Je regardais trois épisodes d'affilée C'est trop Excusez-moi C'est 30 minutes à chaque fois Donc ça fait une heure et demie C'est comme si je matais un film Tu vois Donc c'est le même duré qu'un film Quand tu prends trois épisodes T'as dix épisodes dans la saison C'est assez rapide Donc voilà En tout cas les gars Ça faisait un plaisir On se retrouve pour une prochaine chronique N'hésitez pas à mettre un commentaire Si ça vous a intéressé Si vous voulez en savoir plus Un petit pouce bleu si vous avez bien aimé Partagez aussi si vous kiffez vraiment Et que vous voulez que notre chaîne Se développe un peu plus En tout cas merci à vous les gars Je vous fais des kissouilles Je vous dis à plus Dormez bien Faites de beaux rêves Si vous regardez ça tard Et puis aussi donc Bon café le matin Si vous regardez ça le matin Allez Ciao les gars A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada